... J'appelle maintenant à la barre Guillaume Baudet, notre troisième et dernier témoin. Madame la Présidente. Bonjour. Pouvez-vous décliner votre identité et les raisons de votre présence devant cette cour ? Je m'appelle Guillaume Baudet, je suis professeur des universités à l'UFR Staps Lyon 1, spécialiste du management et du marketing du sport et également dans le laboratoire Elvis, le même que mon collègue Pascal Charouin. Merci beaucoup. Vous allez être interrogé par le procureur puis par l'avocat de la défense, mais avant cela, pouvez-vous jurer de vous exprimer dans l'intérêt des générations futures ? Levez la main droite et dites je le jure. Je le jure. Merci. Monsieur le procureur, le témoin est à vous. Merci, Madame la Présidente. Juste avant, je voudrais porter au dossier quelques pièces à conviction, s'il vous plaît. Bien greffier, pouvez-vous lancer la projection ? Ces pièces sont des photos prises à six mois d'intervalle à Rio. Voilà, pendant les JO de Rio et puis six mois après, la même piscine. Voilà, c'est à six mois d'intervalle et d'autres images peuvent compléter ces pièces. Le stade de foot. Voilà, ça contraste un tout petit peu avec l'ambiance chaleureuse des JO quand même. Monsieur Baudet, merci de votre présence. D'après un rapport du cabinet Microeconomics, les dépassements de budget pour l'organisation des JO s'élèvent en moyenne à 179%. Ce n'est pas une mince affaire quand même. C'est trois fois plus que pour les projets routiers ou pour les projets ferroviaires qui pourtant, eux non plus, ne sont pas avares de dépassements. Dans un secteur, on l'a vu, qui est fortement touché par la corruption en plus. Et tout ça, pourquoi ? Pour abandonner les infrastructures six mois après. En fait, comment appeler les JO autrement que des grands projets inutiles ? Y a-t-il pas moyen d'occuper l'argent à des projets plus pérennes ? C'est possible, mais c'est le résultat de la démocratie. Donc les projets routiers et ferroviaires que vous avez évoqués ne font pas appel à la même procédure. Et il y a une théorie qui s'appelle la malédiction du vainqueur. Et dans des procédures à enchaire, et donc c'est le cas pour les JO, il faut faire des promesses. Et le meilleur moyen de remporter la victoire, c'est de faire des promesses que vous ne pourrez pas respecter. Un parallèle avec la politique serait, bien entendu, juste fortuit. Donc, comme on peut le voir, très souvent, très souvent, les budgets explosent, parce que pour gagner, on est obligé de promettre beaucoup plus. Cependant, juste par rapport à ce point-là, aujourd'hui, les villes autres et les pays ont conscience de ça. Ils essayent de faire attention, de plus en plus attention. Et parfois, il y a un second effet plutôt négatif, qui est le retrait de certaines infrastructures après avoir remporté les JO. Donc, on affiche un beau dossier en disant qu'on veut réaliser les JO avec telles et telles infrastructures. Et puis, dès qu'on les a, finalement, le vélodrome, on va l'oublier et cette piscine sera juste temporaire, etc. Très bien, je vous remercie. Quel est le retour sur investissement de l'organisation de JO ? Quel est l'intérêt d'organiser les JO pour une ville haute, sachant que différents rapports pointent leur non-rentabilité ? Pourquoi, candidaté ? Très bonne question. Si on regarde l'impact économique, aujourd'hui, il n'y a quasiment aucune étude économique qui démontre un impact. Si on regarde du côté de la pratique sportive, c'est très controversé, mais globalement, la majorité des études vont plutôt dans le sens d'un non-impact sur la pratique sportive. Donc, pas plus de pratiquants de manière significative après les JO. Par contre, il y a la question de l'image. Et donc, de très nombreux pays utilisent ces événements pour des questions de notoriété et d'image au niveau international. On a évoqué la diplomatie, mais par exemple, Pékin, une des motivations pour les JO de Pékin était de montrer qu'aujourd'hui, les Chinois étaient en capacité de faire des JO hautement techniques, de haute qualité et très technologiques. Et donc, que le Made in China qui est popularisé à travers le monde est synonyme de mauvaise qualité était l'inverse. Et juste sur cet aspect-là, pour eux, ça a été une victoire puisque les Américains étaient... La population américaine a été interrogée à la suite des JO de Pékin et trouvait que la Chine devenait une menace économique. Je vous remercie. Lausanne, tout près d'ici, accueillera en 2020 les Jeux de la jeunesse. Alors, on a vu qu'il y avait des Jeux de la jeunesse, des Jeux paralympiques. Pourquoi toute cette segmentation ? Est-ce que c'est parce que la justification est encore une fois marketing ? Plus il y a d'événements, plus il y a de sponsoring, plus il y a de droits à l'image à vendre ? Ou bien, est-ce que c'est pour préserver l'idée de l'Olympique sinon comme fête, du moins seulement comme compétition pure ? Est-ce que finalement, les Jeux olympiques, ce ne seraient pas seulement une compétition pure, sans l'idée de la fête, sans l'idée des retrouvailles, sans l'idée de la trêve ? Je traiterai les JO de la jeunesse et la compétition paralympique de manière un peu différente puisque entre le paralympique et les Jeux olympiques principaux, on voit au contraire un rapprochement. Et d'un point de vue marketing, très récemment, il y a une décision très importante qui est de coupler les sponsors entre les deux pour pouvoir bénéficier, faire bénéficier justement des revenus issus du sponsoring auprès du mouvement olympique et auprès des athlètes paralympiques. Donc de ce côté-là, je dirais qu'il y a plutôt un rapprochement, il y a plutôt même un rapprochement en termes de date, en termes de paralympique et même en termes de communication. Le cas de Londres est, je pense, très intéressant en la matière où il y a eu une véritable communication, marketing et une très grande réussite à la fois pour les Jeux et pour les paralympiques. Pour les JO de la jeunesse, c'est un peu différent. Je pense qu'ils ont du mal à trouver leur place parmi la multitude des événements sportifs et je pense que, malheureusement, il s'agit plutôt d'un mouvement marketing qui part du constat qu'aujourd'hui, la jeunesse se détourne des JO. Pour être un peu provocateur, je dirais que nous étions les derniers enfants qui étions marqués par la télévision et les JO à la télévision. Pour moi, c'était Séoul, la finale, Carl Lewis, Ben Johnson. Sauf que ça, ça n'existe plus. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'événements, une multitude d'événements. On n'a pas besoin d'attendre tous les 4 ans ou tous les 2 ans pour avoir des JO. C'est quasiment tous les 2-3 mois et la communication. Je peux regarder un événement sportif sur mon téléphone portable. Et donc, ce qui était ce rituel et qui faisait culture, aussi, autour du sport, autour des événements sportifs, autour des JO, de ces événements, le 100 mètres, par exemple, c'était quelque chose d'extraordinaire. Aujourd'hui, c'est dilué. Donc, pour revenir sur la question des Jeux Olympiques, mon opinion, c'est qu'une des raisons derrière ce développement, c'est de se dire que maintenant, il faut aller chercher les jeunes et on va faire un événement et peut-être que les jeunes vont être intéressés par la performance des jeunes et de nouveaux formats. Parce qu'il y a ça aussi, par exemple, il y a le basket 3-3 à destination d'un public plus jeune également. Très bien. Je vous remercie du marketing. Monsieur le procureur, votre temps de parole est écoulé. Madame la Présidente. Maître, le témoin est désormais à vous. Merci. Alors, Monsieur Baudet, bonsoir. Vous avez déjà anticipé l'une de mes questions, à savoir que la responsabilité des dépassements des budgets des Jeux Olympiques est plutôt à imputer aux villes candidates et aux villes hautes plutôt qu'aux Jeux Olympiques eux-mêmes. Vous l'avez dit en ces termes. Je voudrais simplement revenir aussi sur un élément de discussion préalable. Vous avez affirmé que les Jeux Olympiques restent extrêmement mineurs pour le développement de la pratique sportive. En revanche, je crois qu'il est avéré qu'ils sont très importants pour le financement de la pratique sportive. Alors, si ça ne se décline pas nécessairement en praticien, on peut imaginer des conditions d'entraînement, de pratiques plus intéressantes. C'est toutefois un argument à noter. Et de la même façon, le développement de nouvelles pratiques pour les générations futures. Un chiffre est assez parlant. 90% des revenus du comité international olympique retournent aux mouvements sportifs via les fédérations, les athlètes, un organe qui, pour le coup, est unique dans le monde sportif qui s'appelle la solidarité olympique, qui permet de financer des athlètes et des coachs et des programmes de formation et d'entraînement auprès de populations qui sont économiquement défavorisées. Donc, 90% et seulement 10% reviennent sur le fonctionnement et les programmes liés au CIO. De ce point de vue-là, on peut aussi dire que la candidature de Paris 2024 marque un tournant dans l'histoire des Jeux olympiques puisque, pour la première fois de l'histoire, c'est une candidature économiquement raisonnable qui l'a emportée. C'est aussi une candidature responsable en termes de budget, on l'a dit, en termes de consultation citoyenne puisque les Parisiens ont été associés en matière d'environnement. Bref, n'est-ce pas là une preuve que les Jeux olympiques et le CIO, bien sûr, derrière eux, jouent une fois de plus le rôle de vaisseau amiral qui est une expression sur laquelle il serait intéressant de revenir et ne peut-on pas dire qu'avec retard, certes, mais que nous nous préparons enfin à rentrer pleinement dans les Jeux olympiques du XXIe siècle ? Pour l'aspect économique de Paris, je vous invite à me réinviter après les Jeux puisque, comme a été souligné, il y a quasi systématiquement un dépassement des budgets. Le seul, a priori, non-dépassement serait, j'emploie le conditionnel Pékin avec un chiffre de 2%, mais il y a de très sérieux doutes quant à la validité des chiffres qui ont été fournis. Donc, par exemple, si on veut une comparaison assez proche, pour Londres, on était à 75% de dépassement de budget. Donc, de ce point de vue-là, il y a également des discussions sur la diminution de certaines enceintes sportives, donc les enceintes sportives qui sont censées participer à l'héritage pour les pratiquants sportifs dans l'agglomération parisienne. Donc, de ce point de vue-là, j'aurais quelques réserves. De la même manière, à l'heure actuelle, on est sur un objectif écologique. il faut des évidences concrètes. Je soulignerai juste que Green Olympic était un des objectifs des JO de Pékin. Et je pense qu'un des souvenirs pour certains des JO de Pékin était, par exemple, la non-participation d'Ailek et Brésilassier au marathon pour des raisons de pollution. On a insisté sur le fait que les JO sont, par exemple, la seule compétition internationale, certes, à accepter des sponsors, mais à bannir ceux-ci de l'ensemble des enceintes sportives. Vous n'avez jamais vu une publicité à l'intérieur d'une enceinte olympique. Et à ce titre, est-ce qu'on ne peut pas dire que les JO incarnent une exception et que le CIO, même malgré son côté vieillissant, poussiéreux, l'incarne avec lui et qu'il est nécessaire pour l'intérêt des générations futures de préserver cette exception ? C'est un point assez important puisque depuis très longtemps, et si on regarde les archives, par exemple, du CIO et des personnes en charge du marketing dans le CIO, la problématique de la commercialisation apparaît, mais très très tôt. C'est-à-dire, dès les années 20, je me tourne vers mon collègue historien, je crois même, Stockholm, ils avaient déjà cette question pour préserver l'esprit et les valeurs de l'olympisme qui clairement n'est pas, ou en tout cas, cette discussion n'a pas lieu dans d'autres organisations à ce même niveau. paradoxalement, effectivement, très peu de gens, si on faisait un sondage, peuvent observer qu'il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de sponsor dans les océans olympiques. Quand on regarde un match de basket, quand on regarde la natation, le plongeon, on ne voit apparaître aucun sponsor, ce qui est complètement unique dans le monde sportif. Je rajouterai à ça la question des valeurs puisqu'il y a un adossement qui est unique entre les Jeux olympiques et le mouvement olympique. Lors des Jeux olympiques de la jeunesse, tous les athlètes vont participer à des ateliers autour des valeurs et autour de la question de l'olympisme. Aujourd'hui, si vous participez aux championnats du monde de gymnastique ou de football, vous serez surtout ou plutôt éloignés des dimensions éducatives. Sur la question de l'éducation, il y a un réseau fantastique d'académies olympiques qui visent à former, à éduquer et faire le lien entre ces JO qui sont, comme vous le disiez, le vaisseau amiral mais qui en fait est l'arbre qui cache la forêt d'un mouvement qui est beaucoup plus large et qui va de l'éducation à la solidarité, etc. Très bien. Ma dernière question va se transformer en affirmation puisque vous venez d'y répondre. Je crois qu'il est certain que le CIO et les Jeux olympiques sont une institution mille fois plus vertueuse que la NBA ou la FIFA qui ont été citées ce soir. Très certainement et je rejoindrai juste mon collègue sur la question de l'évolution et probablement l'évolution des statuts et des modes de fonctionnement. Mais encore une fois, aujourd'hui, il y a par exemple des groupes, des groupes d'athlètes, des groupes de personnes, de membres du CIO, de membres du mouvement olympique, de chercheurs, de membres de la société civile qui travaillent sur l'amélioration. Par exemple, j'ai des collègues qui sont dans la question de la féminisation des structures et des organisations olympiques. Donc oui, c'est une structure qui peut être vue parfois comme poussiéreuse et qui mériterait d'être dépoussiérée, mais en tout cas, elle a pris le pas de ce changement et si on fait une comparaison avec les autres, elle apparaît clairement en avance sur cette volonté d'avancer et de changer. Merci M. Baudet pour votre témoignage éloquent. Je suis sûr que les jurés y auront été sensibles. Merci M. Baudet. Vous pouvez vous asseoir. Merci Mme la Présidente. L'audition des témoins est maintenant terminée. Merci M. Baudet.